I went to sleep and I woke up dead But I changed my mind and I want to live I went to sleep and I woke up dead But I changed my mind What's up tout le monde c'est Chrisot Aujourd'hui on ce tour pour les Waking News Aujourd'hui on va donc parler de Samsung Je mets ces lunettes là parce que je suis un pro Apple Ok les gens donc s'il vous plaît moi je Je peux pas trop parler de Samsung donc je le fais en toute discrétion Pour pas qu'on me reconnaisse Non je rigole ça ça je sais très bien que d'un barre des commentaires A chaque fois je parle soit de Samsung Soit d'Apple tu vas voir des gens qui vont se fight Et tout mais les gens Samsung ou Apple tu te fais Enculé quoi qu'il en soit Donc s'il te plaît stop it Stop it now Aujourd'hui on va parler de brevet C'est très intéressant d'ailleurs au passage Et bien il y a très longtemps il y a quelques années Je vous ai parlé du Touch ID Les gens me prenaient pour un fou parce que en fait Ca a été un brevet qui a été déposé il y a Bien des années et que Je commençais à en parler en disant ouais C'est certainement ça peut arriver le Touch ID sur un iPhone Et tout puis les gens prenaient carrément pour un fou Il me disait ouais mais c'est n'importe quoi ce que tu dis et tout Et puis quelques années après le Touch ID il est sorti C'est à dire un brevet c'est quand une grosse boîte va déposer vraiment Et bien un brevet on appelle ça comme ça C'est à dire que ce soit on va dire En gros il va créer quelque chose Et il va la protéger Voilà on va faire les choses courtes C'est à dire que par exemple il va créer un concept Ou quelque chose comme ça Et il a peur que des gens vont voler ses idées Et bien tu déposes un brevet D'ailleurs c'est ce que tout le monde devrait faire Parce que tu peux vite te faire voler ton idée Et souvent après les gens Ils commercialisent ton idée Ils font un grand nombre de tunes Il y a des belles histoires sur ça Je ne vais pas en parler ici Mais voilà Aujourd'hui on va donc parler de Samsung Les gens qui déposent un brevet pour On va dire des tablettes pliables Alors je vais vous en parler Je vais juste enlever ça Ça fait complètement con en fait Devant enfin voilà quoi Assez intéressant parce qu'on commence déjà à retrouver Que ce soit même des entreprises Souvent un peu chinoises Qui nous proposent voilà des écrans pliables Mais vraiment pliables Voir des montres aussi Où on peut vraiment Ça je vous ai déjà montré Voir quasiment tout le tour de l'écran Et qui commence à être tactile Ça commence à arriver Doucement mais sûrement Un peu compliqué aussi Parce que ça demande de la haute technologie Et beaucoup d'argent aussi Et puis après le commercialiser Ça coûte assez cher Tout a commencé en 2015 Où Samsung en fait a déposé Ses premiers brevets On va dire Sur un objet pliable Et avec le temps Toutes ces rumeurs là Circulent de plus en plus Sur ce terminal Qui ne serait en fait en autre Qu'une tablette géante pliable Et dont l'arrivée ne serait finalement Pas si surprenante Voilà Donc en gros les tablettes ici présentes Se replient sur elles même Jusqu'à deux reprises Et intègrent un socle permettant De la maintenir en mode paysage Un système assez pratique Qui permettrait d'embarquer Un appareil à grand écran En poche Et qui pourrait clairement relancer Le marché des tablettes D'ailleurs Quelque chose qui a été proposé Pour l'instant Par Samsung Dans des brevets Et pour l'instant On ne sait pas plus Comme information C'est très maigre Et qu'on n'a pas grand chose Mais moi je trouve Que ça c'est intéressant Parce que c'est un peu comme Le Touch ID Ou le lecteur d'empreintes digitales A voir après dans l'avenir Dans quelques années Des écrans pliables Et d'ailleurs c'est ce qui commence On commence à le voir un peu Pour les télévisions Et voir ça apparaître Sur les smartphones même Ou sur les tablettes Pour moi c'est pas choquant Et je pense que ça va Ça va arriver dans l'avenir C'est une question de temps Ça sera pas tout de suite Mais à mon avis D'ici quelques années Et c'est pour ça d'ailleurs Que Samsung Et même Apple Ont commencé à déposer Des brevets sur ça Et que ça va être Un peu une guerre Après voilà À la course À la première tablette Ou le premier smartphone Qui pourra se plier C'est très très compliqué Il faut arriver après À placer une batterie dedans Même les composants électroniques Après arriver à les bouver Elle est mouvée Excusez-moi Elle est bougée en gros Sachant aussi que Ce qu'on a pu voir Pour l'instant En écran pliable Et bien c'est souvent On va dire un peu On va avoir un petit boîtier dessous Ou qui va transmettre Toutes les informations Sur un écran pliable C'est à dire qu'on n'a pas L'écran pliable En elle-même Ou on a vraiment Tous les composants électroniques Sur cet écran pliable C'est pour l'instant Très compliqué Et très complexe Merci encore pour tous les gens Merci bien T'as fait super plaisir De me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi Il y a tous mes réseaux sociaux Dans la description Tu fais comme tu veux Et puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada